Musique Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le premier épisode de mon tout nouveau let's play sur le jeu Banished. Banished qui est un jeu dont j'ai déjà fait deux let's play disponibles sur ma chaîne et je me suis rendu compte que je faisais pas mal de merde dans ces let's play. Après avoir retesté un petit peu le jeu, je me suis rendu compte que dans ce jeu de gestion j'avais trop tendance à me focaliser que sur une chose à la fois alors qu'il fallait que je me développe à la fois sur le plan démographique et sur le plan économique en même temps sinon je coinçais au bout d'un moment parce que je ne positionnais pas bien du tout mes bâtiments. Je vais essayer dans cette nouvelle partie de faire à peu près la même chose que d'habitude c'est à dire de tenir le maximum de temps possible avant que la ville ne s'effondre. Ça va pas être simple mais je pense que je me suis déjà carrément amélioré par rapport à avant. Du coup ce que je vous propose c'est qu'on n'attende pas plus. Allez on est parti ! Donc on va faire une nouvelle partie, on va faire une nouvelle partie. Alors j'ai mis un jeu en français parce que voilà j'avais pas envie de mettre d'autres modes que celui en français donc voilà. On a le jeu en français, ça sera bien déjà. Euh nom de vie à la... Oh oui ! Oh oui, Coquin Terville ! Oh merde c'est aléatoire, elle s'est passé, Coquin Terville c'est génial. Bon bah le site de la carte voilà, on essaye de pas trop tricher, on va garder la carte comme ça. On va mettre en vallée, on va pas trop s'énerver, le climat on va le mettre en tempéré, on va pas obligé de le mettre en rude. Les catastrophes activées c'est quand même plus drôle. Et la difficulté en mode normal donc avec 5 familles, une bonne quantité de vêtements, de la nourriture, du bois de chauffage et d'outils. Une grange a été construite et quelques graines sont disponibles dès le départ. Et bah allons-y, on est parti ! Bon, là il va y avoir le chargement du jeu. Alors, ce que je faisais d'habitude, quand je commençais une partie, c'était que je plaçais d'abord les maisons, les maisons de base, tout ça. Je plaçais généralement 5 maisons, plus un woodcutter, plus une maison de... une cabane de... de Fisherman. C'est pas du tout la bonne idée. Tout simplement parce qu'en fait il faut que j'arrive à faire en sorte que les maisons, je les pose en même temps que... Je vais essayer de vous expliquer... Hop, petite pause. Déjà on va faire de l'interface et ensuite je vais vous expliquer un petit peu comment je vais essayer de procéder. Je vais essayer de faire une interface un petit peu jolie. Hop, là je pense qu'on est pas mal. Les métiers. Donc le journal des events, je vais plutôt le mettre en bas. Voilà, les répartitions des travailleurs. Je pense que là on est pas mal au niveau de l'interfaçage. Alors, en gros ce que je faisais avant, c'était... Je faisais... Attends, je vais regarder un peu la carte déjà. Non, hop, c'est pas ces touches-là évidemment. Là on est plutôt pas mal. Là il y a un petit peu de zone où on peut pas travailler mais c'est pas très très grave. Là on est proche de l'eau. Elle est où la carte ? Ok. Donc on a deux grandes zones de flotte ici, sachant qu'on est au centre évidemment. On en a une là, on a qu'une grande rivière qui passe par ici. Donc on a pas trop de problèmes de flotte. Donc ça va à peu près. Non, ça m'a l'air plutôt pas mal comme carte. On a des grandes étendues bien qu'un peu vallonnées. Ça me semble plutôt pas mal comme carte là comme ça. Je pense qu'on va partir bien là-dessus. Donc ce que je faisais auparavant tout simplement, c'était que je mettais une maison. Enfin je mettais les cinq maisons ici, un woodcutter et une cabine de pêcheur juste à côté. Et ensuite je faisais plus loin, je mettais les équipements de... Enfin tout ce qui était dans la forêt, tout ça. C'est pas du tout la bonne idée. Tout simplement parce qu'en fait, le jeu il est pas très très con. J'arrêtais pas de me battre avec les personnes qui travaillent pas au bon endroit, qui faisaient un kilomètre avant d'arriver à leur endroit où ils devaient travailler et du coup ils foutaient rien. J'arrêtais pas de me battre avec eux parce qu'ils étaient pas du tout placés au bon endroit. Ce qu'il faut que je fasse, c'est très clairement, c'est faire des maisons de concert avec les établissements de production. Je vais vous montrer un petit peu comment je vais faire mon truc. Déjà on va commencer par faire une maison ici. On va essayer d'optimiser un peu l'espace. On va faire une maison ici tout simplement, je pense que ça peut être pas mal. On va faire un woodcutter pas loin. Une cabane de bûcheron pour faire du bois de chauffage. On va en profiter pour faire des... Non les chemins on les fera après. Les chemins on les fera après. Ensuite on va faire une seconde maison par là. La question c'est... Quelle position c'est plus optique ? Je pense que comme ça... Ou comme ça. Non comme ça ça me semble pas mal. On va faire une maison par ici. Et... Une cabane de pêcheurs ici. Pourquoi ça ? Hop ça va être même juste à côté. Quoique si je veux en caler une un peu plus par la droite, il vaut mieux que j'en mette une plutôt par là. Ok voilà. Donc là je vais mettre... Je vais virer la carte. Je vais mettre les bâtisseurs sur le cou. On va accélérer un petit peu le temps. On va mettre en x5. Ça me semble déjà pas mal. Pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que genre ici ça va être... Les woodcutters vont être... Enfin le woodcutter d'ailleurs va habiter dans cette maison. Là il y aura les fishermen. Hop je vais ralentir un peu le temps. Donc voilà. On a avant les... Bon les bâtisseurs forcément. Parce qu'il y a les établissements qui sont juste à côté. Mais là hop. J'ai diminué le nombre de... Je les place en bûcheron. Donc voilà. Le bûcheron normalement il est juste ici. On va essayer de faire en sorte que ça soit le plus opti possible à ce niveau là. Parce que c'était clairement la connerie que je faisais dans les deux autres saisons. Je ne travaillais pas du tout avec les maisons. Alors que c'est clairement ce qu'il faut que je fasse. Non mais non. Il faut que je met des fermiers. Banane. Ok. Donc là nous avons les deux premières... Les deux premières... Merde. Les deux premières maisons ont été faites. On va faire les chemins. Toc. Là ça me semble plutôt bien. Donc. Ensuite. Maintenant que nous avons la base on va dire. On va aller... On va aller chercher un petit peu de... La forêt je pense. Parce que la forêt on va aller la chercher. On va commencer par mettre une... Une huile de forestier en plus d'une maison. Pour la base. Ça me semble plutôt pas mal. En plus on aura un peu d'espace là-haut au nord pour... Hop. On va mettre une maison à côté. On aura assez d'espace au nord pour mettre des champs de blé ou des trucs comme ça. Ça me semble être pas mal. Parce que c'est clairement ce qu'on a... Ce qu'on n'arrivait pas à faire dans les saisons précédentes. C'est arriver à scinder un petit peu tout ce qui nous... Les maisons... On scindait trop en fait les maisons avec le... Les espaces de travail. Or il faut vraiment les faire travailler de concert. Les mettre en même temps. Comme ici. Parce que là bien entendu... Les forestiers ils vont se retrouver ici. Enfin ils vont dormir ici. Le jeu n'est pas très con à ce niveau-là. La réserve de bois brut est très faible. Bon c'est pas très grave. Je vais faire un chemin qui va juste ici. Merde, merde, merde. Je vais complètement oublier. Ça c'était fini. On va le monter. Donc là normalement... Ils vont passer en Fisherman je suppose. Un jour peut-être. Ils n'ont pas envie. D'accord. Bon ça devrait le faire. Normalement ça devrait le faire. C'est vrai qu'on n'a plus assez de Bob Ruth pour qu'il travaille. Bon alors là je pense qu'on est déjà pas mal. Ah non c'est pas encore construit. On est à vitesse x5. Je vais essayer la vitesse x5 je pense. C'est vrai qu'il manque un peu de bois. Qu'est-ce que vous foutez les pêcheurs ici ? J'avais pourtant dit que c'est... Bon bah il y a deux pêcheurs. Ok mais... Ah voilà pêcheurs ici. Donc voilà. Les pêcheurs sont en bon endroit. Ça arrête pas de me faire mentir. Les pêcheurs sont en bon endroit. Donc là on est plutôt pas mal. On va attendre qu'ils finissent cette histoire. Parce que de toute façon il va falloir que je fasse encore deux maisons. On va essayer... Je me dis que peut-être qu'un champ... Ça serait pas mal. On va peut-être faire un grand champ par ici. Avec une autre maison. 10 par 15 ça peut être pas mal. Avec une autre maison dans le coin. Où est-ce que ça on a ici ? 27 sur 32 donc on y arrive. On aura une huile de forestier ce qui va être vraiment pratique. On mettra ensuite une deuxième maison ici avec un herboriste. Je pense que ça peut être pas mal. Donc là ici ça va être notre secteur forestier. Notre premier secteur forestier. Là vers la gauche je pense qu'on va essayer de déblayer un petit peu. Je mettrais peut-être une nouvelle huile de... De poissonnier ici. Une huile de pêcheur. J'arrive plus à parler. Donc on a des courges. Nous avons des courges. Et oui. Ils peuvent pas que j'oublie les... Les personnes. On va pas avoir assez de nourriture. Donc très clairement. Donc ça il faut que ça finisse. On a pas assez de bois brut mais... Bientôt ça va arriver. On va avoir la hutte de forestier. Peut-être qu'il faudra que je mette une... Une grange... Par ici. Parce que ici je pense que je ferai un second centre. Bon beaucoup plus tard un second centre. Où je mettrai de la population, des champs, des trucs comme ça. Il faut que j'essaye de... D'étaler beaucoup plus. Avant je centralisais trop. Donc là nous avons les... Ils sont où ? Les forestiers. Toc. Reste cette maison. On va mettre aussi... Une seconde pêcherie. Donc elle est là. Donc la limite est à ce niveau là. Donc il m'en faudrait un par là. Oh ici ça me semble bien. Ça m'a pas l'air d'empiéter sur les... Sur les autres. Ok. Ça me semble plutôt pas mal. On a pas assez de population pour tout travailler. Bon pêcheurs, bâtisseurs. Mais ils sont cons. Apprenez un petit peu. Enfin je sais pas. Pêcheurs, bâtisseurs. Bûcherons, fermiers. Oh là là. Ils sont pas du tout placés correctement. Et je pense que c'est parce qu'il y a pas assez de... Il y a pas assez de logements. Du coup il galère un petit peu. Une fois qu'il y aura assez de logements, ça ira mieux. Ils sont encore 7 à ne pas être logés. Sachant que... Ils sont 12 adultes. Ils étudient en 9 enfants. Allez. Travaillez un petit peu. Où sont mes bâtisseurs ? Elle collecte des ressources. Elle va chercher quelque chose à manger. Ah bah oui. Elle doit habiter ici. Putain ils sont cons. Elle n'allait pas chercher quelque chose à manger ici. Manque de la pierre. Il va y avoir de la pierre par ici. Voilà. Je pense que là ça va suffisamment... Ils vont suffisamment récupérer des trucs. Donc ça travaille. Je pense que la configuration actuelle elle est pas mal. J'ai peut-être fait un peu con à mettre un trop grand champ ici. Parce que du coup ils ont... Ils se déplacent un peu bizarrement. Peut-être que je fasse le tour avec une route. Pour que ça aille plus vite. Ah bah voilà. Ils commencent à construire ça. Comme ça il n'y aura plus trop de bâtisseurs. Hop. Cinq forestiers. Et oh. Arrêtez de me prendre pour des cons. On est déjà à quatre maisons. Je vais mettre une maison en face là-bas aussi. Une fois qu'ils auront fini la deuxième cabine de pêcheurs. Je pense qu'on va être déjà plutôt pas mal. Pourquoi les pêcheurs sont ici ? C'est stupide. Ah merde. Non. C'est pas ça que je voulais faire. J'ai une réserve de nourriture assez faible. Vous me mettez pas bien là les gens. Le démarrage a l'air un petit peu compliqué. Je me suis peut-être un petit peu trop énervé sur la vitesse de démarrage. Pourtant 756. Ah oui mais j'arrive carrément à zéro. Ah oui non mais c'est parce qu'ils ont dû... Ouais c'est ça. Ils ont dû mettre de la nourriture ici. Donc ça en prend un peu. Une fois qu'ils auront fini ça, ça devrait aller. Il faudrait vraiment que j'arrive à faire une maison en plus. Fin de l'automne. Ah on va arriver en hiver. Ça va être un petit peu chiant. Il faut vraiment qu'ils se dépêchent. J'ai pas pris assez de temps. Faire cette maison. Parce qu'il va y avoir des gens dehors. Des sans-abri. C'est pas cool. Parce qu'ils vont avoir du mal à vivre sans-abri. Surtout en hiver. Bon. Allez dépêchez-vous là. Il manque pas grand chose en plus. Il manque juste de la pierre. Il manque vraiment pas grand chose. On va leur demander de tout récolter. Ici ça me semble bien. Donc on a un nouveau travailleur qui est arrivé. Ouh c'est un petit peu tendu cette histoire. Deux nouveaux travailleurs qui sont arrivés. Peut-être que ça va construire assez vite maintenant. Ah bah voilà. Donc. On va pouvoir construire cette. Cette établie de. Cette hutte de pêcheurs. La nourriture remonte un petit peu. Voilà. On va monter. Un forestier en plus. Un pêcheur en plus. Reste cette maison. Allez il me reste un. Un bloc de pierre. Pas grand chose. Il y en avait là. Suis-je bête. Récolte des ressources. Ouais. Oui il est parti loin là. Pourquoi les pêcheurs sont ici ? C'est stupide. Je sais pas comment ils gèrent leur truc. Mais ça m'a l'air un peu débile. Bon on est en hiver. Il y a encore des gens dehors. S'il vous plaît. S'il vous plaît faites quelque chose. Allez. Finissez cette maison. C'est vrai que c'est que. C'est que sur l'année. Les champs c'est que sur l'année. C'est peut-être pas la meilleure idée du monde. C'est-à-dire qu'il y en a qui foutent rien pendant une année. Ou presque. Forestier, bûcheron. Eh ben. Pas très optimisé tout ça. Bon. Peut-être que là on va arriver à s'en sortir un petit peu déjà. Ah voilà. Forestier. Fermier pêcheur. 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 Bûcheron. Fermier pêcheur. Pêcheur. On est bien. On est quand même largement mieux qu'auparavant. On commence à arriver à faire quelque chose. La quantité de nourriture va, je l'espère, remonter un petit peu. On a 8 enfants. Et encore 4 personnes à dehors. Peut-être que je fasse quelque chose à un moment. Ce qu'on va faire. Nouvelle maison. Putain la maison elle est pas du tout bon endroit. Bon. Je me suis viandé ou... Ouais je me suis carrément viandé. Bon. On va mettre une maison ici du coup. J'ai pas de quoi la bâtir mais voilà. On va attendre qu'il y ait une nouvelle naissance. On va mettre une maison. Et ensuite je pense qu'on va mettre un... Comment ça s'appelle ? Un herboriste. Ça permettra d'éviter que les gens soient malades. Parce que là plus ça va, plus la santé moyenne de mes habitants descend. Ouais c'est pas faux-fou. Il faut que je fasse quelque chose. Parce qu'il y a encore des gens dehors en fait. Donc là on a 2 travailleurs supplémentaires. C'est cool. Ils vont pouvoir... Bâtir ce... C'est pas encore la joie. Faut vraiment que je fasse plus de récolte de nourriture. On a une croissance qui est un petit peu trop grande pour l'instant. Alors les bâtisseurs sont en train de travailler là-dessus. On va mettre un herboriste une fois qu'ils ont fini. Allez ! Non ? Vous voulez pas finir ? Ah non c'est pas gentil ça. Allez ! Mais non ! 91 ! C'est rien du tout là ! Vous avez presque fini ! Ok ! Herboristerie ! Voilà donc là on a 2 forestiers de pêcheurs. Pas encore optimisé cette histoire. Ça va faire de nouveaux enfants. Il faut vraiment que je fasse quelque chose pour cette nourriture. Ensuite avec ça je pense qu'on va faire un... Ah comment ça s'appelle ? Merde ! C'est où ? C'est pas là ? Voilà c'est ça. Une cabane de chasse. Je pense qu'une cabane de chasse pourrait être pas mal. Non mais non pas une pêcherie. La quantité de bois brut en réserve est très faible. Oui bah... 2 minutes. On a pas beaucoup de bois brut c'est vrai. La croissance terminée à 40... Ah ! 54% Bon on avance. C'est pas si mal. En termes de nourriture ici ça produit du bois brut. Poisson 1442. Pourtant ça se sevoche pas hein les deux. Non je pense qu'il se sevoche pas. Ça me semble être pas si mal. Bon. Il manque de la pierre. Peut-être que je les lance dans de la récolte massive. Ici. Voilà je vais les lancer là dessus. Ça fera de la ressource. Il faudrait que j'en ai pas des masses ici. J'ai même pas... J'ai quasiment rien en... En nourriture. Ça va ça vient. Une fois que ça ça sera fini par contre ça ira beaucoup mieux. On arrivera beaucoup plus à faire quelque chose. Abri de cueilleur. Il y a un verger. Faudra aussi que je fasse un verger. Je sais pas où j'en ferai un mais j'en ferai un. Peut-être par ici. Ah un nouveau travailleur. On va le mettre en forestier. Sur notre à fond. J'ai vraiment un gros problème de nourriture. Encore les ressources comme le bois ou la pierre. Ça peut aller. Parce que c'est bon. Ça c'est machin. Ça se retrouve assez facilement. Mais la nourriture c'est quand même beaucoup plus compliqué à récupérer. Peut-être augmenter un petit peu la quantité de combustible que je peux récupérer. Après en termes de morale. Ils sont à bloc. Donc du coup ça va bien. Je n'ai plus de citoyens sans abri. Ça c'est cool. Bon par contre ils font toujours de la merde à mettre des pêcheurs à ce niveau là. C'est peut-être parce que je n'ai pas assez de place ici. Ouais ça doit être ça. Je n'ai pas assez de place pour les familles. Parce que c'est une famille par maison. Je vais attendre qu'ils aient fini ça avant de lancer une nouvelle construction. Sinon ça va me retomber un petit peu sur la tête. J'ai l'impression de cette histoire. Bon je vais essayer d'avancer un petit peu. On va voir où est-ce que ça me mène. Donc voilà j'entame ma troisième année de jeu. Enfin je vais entamer la troisième année de jeu. J'ai fait un verger avec des poires. Parce que voilà j'ai obtenu un travailleur en plus. De la même taille que le champ. Donc voilà. On a un petit clone. J'ai fini la deuxième maison. On n'est pas si mal. Franchement. Bon à part de temps en temps il y a un pêcheur qui se forme ici. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais sinon on n'est vraiment pas si mal. On a plus de nourriture qu'avant. On commence à sortir la tête de l'eau. On a eu un petit passage un petit peu à compliquer. Mais on commence clairement à sortir la tête de l'eau. On est bien. On est plutôt bien. Qu'est-ce que je peux faire d'autre à partir de maintenant ? On a pas mal de naissances qui arrivent. Qu'est-ce que je peux faire d'autre à partir de maintenant ? Peut-être. Là on va bientôt plus avoir de vêtements. Plus avoir d'outils. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Les pâturages. On a tous les pêcheurs ici. Les fermiers. On a un bûcheron. Ça veut dire qu'on a une légère... Enfin, ils devraient pouvoir inverser, franchement. On devrait pouvoir faire en sorte de gérer le... De gérer les travaux des villageois. Parce que c'est un peu la merde. Là, il faudrait que je fasse quelque chose par ici. Je pense que ça pourrait être pas mal. Peut-être déblayer le terrain. De toute façon, j'ai pas de travailleurs. Peut-être commencer par déblayer le terrain un peu. Ah oui, mais j'ai plus de place ici. Donc je vais faire une zone de stockage. Je vais la faire ici. Bon, vous savez quoi ? On va la faire comme ça. Je vais en faire une autre par ici, d'ailleurs. Je pense que ça peut être pas mal. Petite zone de stockage par ici. Ça me semble bien. Bon, il faudra peut-être qu'il dégage un petit peu des trucs ici. Mais ça devrait aller. Bon. Hop, ben voilà. J'ai plus de nourriture. C'est parti tout de suite. Là, la question que je me pose, c'est vraiment qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire de cette zone-là ou de celle-là. Il va vraiment falloir que je fasse en sorte de pouvoir faire des outils. Mais pour ça, il me faudrait une mine. Sauf que la mine, ça coûte super cher. Je pourrais en faire une là. Ou par là. Si je fais une mine, je peux récolter du charbon. Mais j'ai pas assez de villageois. C'est vraiment un truc qui nécessite beaucoup de villageois pour fonctionner. Je pense qu'on va essayer de se concentrer sur la production de base avant de faire quoi que ce soit. Genre essayer d'atteindre les 500-600 moyens de nourriture plutôt que les deux. Même si c'est vrai que le fait de ne plus avoir d'outils, ça va vraiment casser le truc. On va peut-être s'occuper plutôt du sud en attendant. avec... Avec, 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 avec... Merde, c'est où ? Une cabine de chasse. On pourrait très bien faire une cabine de chasse. Oui, c'est vrai, j'ai pas assez de fermiers. Ah ! Je suis bloqué. Je me pose la question. Capacité maximale. Mais non ! Il y a plein de places ici. Ceux-ci me font chier. Là aussi, c'est pas plein du tout. Bon. Vous savez quoi ? Je vais réfléchir un petit peu tranquillement à ce que je vais faire... Ah ! Un nouveau travailleur. À ce que je vais faire... Je vais réfléchir un peu tranquillement et avec ce nouveau travailleur et je pense que les prochains qui vont arriver. On va... On va faire ça dans le prochain épisode. On va s'occuper de cette zone-là et de cette zone-là. Je pense qu'on va faire ça. Peut-être mettre... Peut-être même mettre une école parce que ça permettra d'augmenter la productivité sans trop se fouler. C'est où ? Merde. C'est ça. Une école. Si on fait une école, ça permettra de faire en sorte d'avoir des gens éduqués ce qui nous permettra peut-être de régler le problème de cette histoire d'outils vu que là, on va arriver à court avec une autre manière de faire du coup. Voilà. Bon. Sur ce, je vais... Je vais réduire un petit peu le temps. Voilà. C'est vrai. Ça ira mieux. Voilà. Je vous retrouve du coup dans quatre jours pour la suite de ce let's play. N'hésitez pas à partager la vidéo, me dire si vous en avez pensé, etc. Vous abonnez à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Tous les liens utiles sont dans la description. Et puis sur ce, je vous retrouve dans quatre jours pour la suite de ce let's play. Allez, salut à tous. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada